Je voulais faire cette vidéo à mon sentiment, j'avais de la joie dans mon coeur, je voulais montrer aux gens que je n'ai jamais changé de place, je suis encore là, dans le lieu d'exalubrité, total, vous voyez que je dors par terre, vous voyez que je suis assis par terre, c'est une arme après usage, vous voyez que je suis assis par terre, c'est une arme après usage, vous voyez qu'on a jeté, vous voyez que je suis assis par terre, il y a une loi au coeur qui parle de la protection et de la promotion des handicapés, les droits de l'homme sont bafoués, les droits de la liberté d'expression et d'opinion bafoués, violés, les droits d'un handicapé, d'une personne handicapée, motrice, violés et bafoués, je voulais dire aux gens, aux régimes en place, avec les patrons, que c'est David qui avait fait tomber Goliath, David qui n'avait pas les armes ni l'hérité, quand Dieu, quand Dieu vient dans le monde, quand Jésus vient dans le monde, il vient dans des fois avec, comme un handicapé comme je suis, pour que vous le minimisez, alors je vous dis ce matin, je n'ai plus peur de rien, puisque le monde entier est au courant de vous, il m'assassinait maintenant, ça c'est rap qui arrivera au Cameroun, comme lorsque un jeune Tunisien, un policier avait versé ses fruits, il s'est immolé, vous savez ce qu'on appelle, après qu'il s'est immolé, vous savez, je ne veux pas fuir le Cameroun, je suis ici, puisque 2025, c'est demain, les élections présidentielles, c'est demain, et j'essaierai avec ceux qui veulent le changement, pas de gré à gré, c'est-à-dire que Paul Millard oublie, dès maintenant, qu'il doit encore mettre sa candidature, nous ne voulons pas entendre parler du Franck Millard, jamais, ce n'est pas le royaume, c'est les autres, et je sais qu'il y a les gens avec qui je vais me positionner derrière eux, parce que j'ai compris que les gens-là cherchaient vraiment le changement, les gens-là cherchaient vraiment le bien de tous les Camerounais, cherchaient vraiment que le Cameroun soit émergent, pas l'émergent comme nous a pompé les oreilles pour parler de 2035, mais la vraie émergence, alors sachez que ce qui ne te rend pas fou, ce qui ne te rend pas, ce qui ne te tue pas aussi, te rend très fort, je sais qu'il est fort, et je suis fort, qu'est-ce qui me fait encore me faire peur, je ne quitte pas le Cameroun, je sais réussir, je n'ai pas besoin qu'un jour arrive, j'attends que le régime en place vienne me proposer de l'argent, je vais vous laver, je vais dire, laissez-moi avec ma misère, je n'ai pas besoin de votre argent, pour que je ferme ma bouche, et voilà qui souffre, qui m'a aidé, il n'y a que les Pamélikés qui sont en train de me donner quelques jours pour manger, alors que moi, vous m'avez poussé à dire n'importe quoi sur les Pamélikés, attention, vous n'êtes pas serrés, vous n'êtes pas serrés, 41 ans de misère. Bonjour les enfants, c'est papa, bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants, bienvenue à la clinique. A aucun d'entre vous, les enfants, je ne souhaite une fin pareille. A aucun d'entre vous, les enfants, je ne souhaite une fin pareille. Ça c'est la fin des gens qui ont vendu leur âme, ça c'est quand l'âme est partie. Quand ce que tu avais posé sur la table dans le business, dans le deal, quand tu t'es assis, ça c'est quelqu'un qui a dealé, avec le diable et que c'est ton âme qu'il a acheté, qu'il a prise. Parce que je vous dis toujours que faites attention au prix de l'âme. L'âme n'a pas de prix, mais l'âme est aussi moins chère. Mais l'âme est aussi moins chère, l'âme humaine. C'est parce qu'elle n'a pas de prix, c'est parce qu'elle est précieuse, que tu ne peux pas facilement trouver la valeur de l'âme humaine en argent. Mais vous voyez, s'il y a quelque chose qui achète les âmes, c'est le farotage, c'est la générosité. C'est pour ça qu'on parle fondamentalement de la générosité du diable, le farotage. Quand quelqu'un te donne quelque chose de pourrient, il vient dans ton quartier, il te dit « Hey les gars, voilà 10 000, allez boire le vin, vous partez, vous partez boire le vin, vous êtes content ». Si vous entendez quelqu'un dire que le moulin a volé les 10 000, vous allez le combattre jusqu'à sa dernière énergie. Parce que le bonhomme vient de vous donner 10 000. Vous couvrez des bénédictions. Quand quelqu'un te dit « Oh mon frère, voilà 2 000, va te battre, que Dieu te donne encore 100 tuples, que Dieu te donne encore 1 000 tuples pour que toi tu lui donnes encore. » Il n'a pas un moment, il ne pense pas à un moment que c'est une situation où lui-même il doit sortir de là. Donc il n'est pas allé éternellement. Si Dieu donne toujours à l'autre au centuple, toi donc qui es en train de demander, il est venu, il t'a donné 2 000. Et tu as dit « Je vais faire une prière pour toi. Je vais faire une prière pour toi. » C'est pour ça que je vous dis, l'âme humaine n'a pas de prix. C'est pour ça qu'on vous la vole. Quand vous vivez dans un pays où les gens rêvent d'avoir quelque chose, reçoivent des choses par don, c'est pour ça que Pumba vous perfuse de don. C'est pour ça que Pumba vous a toujours perfusé de don. Parce qu'il vous donne l'impression que vous recevez quelque chose que vous ne méritez pas, que vous n'avez pas travaillé. Par conséquent, vous lui êtes don assujetti. C'est-à-dire que vous, quand on construit un hôpital dans un pays, ça devient un don du chef de l'État. Ça devient un don. Vous voyez, les artistes, ils ne sont pas organisés. Il n'y a pas de corporation, pas de droit d'auteur, rien. Mais il y a le fond spécial du chef de l'État qui doit venir chaque année pour transformer les artistes en des mendiants, pour qu'ils chantent. Et c'est pour ça que chaque dix jours, vous avez une chanson qui commence toujours par « Maman chante à billard, la mère des orphelins, papa pour le billard, au yon, au yon, au mourisse, et tout pataté. » C'est pour le fond que vous voyez là. Mais quand un artiste n'a plus d'âme, il se met à chanter le nom de la personne qui lui a pris son âme. Écrivez ça. Quand un artiste n'a plus d'âme, quand il a déjà vécu, il part ici dans ce bureau, il prend dix mille, il sort là-bas, il prend vingt mille, il sort ici. Il ne peut plus jamais s'occuper de la misère des autres. Il est l'ami des riches. C'est un processus. Mais du coup, il ne peut plus chanter les fruits de son âme parce qu'il ne l'a plus. Ça a été travesti. Maintenant, il chantait les louanges. Vous voyez la différence ? Du coup, cet artiste, il a chanté les louanges. Et quand tu te mets à chanter les louanges, tu te mets sur la route de l'intolérance, la non-acceptation de l'autre. L'autre qui dit quelque chose au contraire à ce qui va toucher ton sauveur devient un problème. Alors, tu deviens, comme je le dis souvent, violent. Les tchindas sont les plus violents. Regardez celui qu'on vient de voir en vidéo. C'était un tchindas. Et son niveau de violence était au niveau maximum. C'est-à-dire que c'était peut-être le plus percutant. Pourquoi ? Parce que tu n'as plus ton âme. Même quand vous regardez là, en commentaire, vous allez voir beaucoup de gens qui n'ont plus leur âme. Il y en a qui marchent même avec ça, que qui veut acheter ? Que qui veut acheter ? Il cherche la personne qui va lui donner 2000, 3000 pour lui dire que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore au centuple et tout et tout. Comme ça, du coup, si on n'a pas un milliard, il ne peut pas payer une âme. Donc, une bouteille de bière peut payer une âme. Deux bouteilles de bière peuvent payer une âme. Oui. Si l'argent ne peut pas, sachez que deux bouteilles, ça dépend seulement du mécanisme. La générosité. Les gens qui vivent de la générosité des autres. Deux que tu veux perdre ton âme, vit de la générosité des autres. Et deux que tu n'as plus ton âme, tu deviens un monstre. Tu deviens un monstre. Tu deviens justement quelqu'un qui fonctionne comme un être humain qui n'a pas d'âme. C'est-à-dire, bibliquement, on dit que c'est un animal. Parce que quand tu as volé ton âme, il t'a transformé en son animal de compagnie. C'est-à-dire que tu es devenu quelqu'un qui est là pour le défendre. Donc, il t'a pris ton âme, il t'a lancé. Tu es la viande, tu es devenu son animal de compagnie, de défense. Parce que c'est lui qui a ton âme. Tu penses, tu penses à lui, tu pries pour lui. Tu as peur pour lui. Simplement, pourquoi ? Parce qu'il te donne l'impression de te donner ce que tu ne mérites pas. Il est généreux. Vous savez, les jours, je parle parfois des choses d'une profondeur. Là, je suis en train de vous regarder et je me dis, Valsiro, arrête à ce niveau. Parce que, autant mieux essayer d'abord de digérer la quantité. Faites attention à la générosité du diable. Comment c'est que vous vendez vos âmes ? C'est en étant des gens qui vivent de la générosité des autres. C'est-à-dire que les gens qui vivent de la générosité des autres sont des gens qui sont plus proches de perdre la rame que les autres. Beaucoup plus proches. Ceux qui vivent de la générosité des autres sont d'une violence inouïe. Et la violence vient du fait que tu n'es plus en possession de ton âme. Tu es déjà au service. C'est bien noté par quelqu'un d'autre. Ces douleurs deviennent les tiennes. Ces souffrances deviennent les tiennes. Sa peur devient la tienne. Mais tu deviens un décélébré. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée. En direct de la clinique. Partagez au maximum. C'était Papa.